Celui qui tape ce message n'est rien moins que l'agent en qui Hitler a le plus confiance. En créant de toutes pièces 24 espions imaginaires, il va être l'artisan de l'une des plus belles ruses de la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands l'ont baptisé Arabel. Pour les Anglais, il est Garbo à cause de ses extraordinaires talents d'acteur. Garbo, le fabulateur de génie. La Deuxième Guerre mondiale Espagne, 1941. Le pays se remet tout juste d'une guerre civile sanglante. Tandis que la Deuxième Guerre mondiale fait rage à ses frontières, l'Espagne maintient sa neutralité. Du coup, Madrid est devenue la ville du complot et de l'intrigue. Amis et ennemis, diplomates et espions des puissances de l'Axe ou des forces alliées se côtoient sur les boulevards et dans les cafés. Par un après-midi de janvier, un jeune Espagnol se dirige d'un pas vif vers le café de Lyon, vers un rendez-vous qui va décider de son sort. À quatre heures et demie, il rencontre un Allemand, Federico de son nom de code, et convient de lui vendre certains secrets concernant la Grande-Bretagne. Mais des secrets, il n'en connaît qu'aucun. En revanche, il est doué d'un incroyable talent pour raconter des histoires. Ces rendez-vous madrilènes vont être à l'origine d'événements qui auront une énorme influence sur le débarquement allié de Normandie, quelques trois ans plus tard. Et pourtant, ce jeune Espagnol n'avait rien pour devenir un héros. Nom, Juan Pujol, âge 29 ans. Il a abandonné ses études secondaires pour s'occuper d'un élevage de poulet, puis d'un hôtel miteux. Qualité principale, une imagination sidérante. Juan Pujol est un pur produit de la guerre d'Espagne. En essayant de ne pas s'engager, il s'est laissé embarquer dedans, mais s'est débrouillé pour ne jamais devoir tirer un coup de fusil. Horrifié par les atrocités commises de part et d'autre, Pujol a fait le vœu de combattre toute forme de dictature. Il écrira, « J'ai toujours voulu la justice. Je consacrerai désormais ma vie au bien de l'humanité. » À Madrid, ce sont les Anglais qui lui semblent le mieux incarner la liberté. Il se rend donc à l'ambassade de Grande-Bretagne, avec un projet insensé, aider les Anglais en leur servant d'espion. Mais ces derniers les conduisent sèchement. Alors, dans un saisissant renversement de logique, il se tourne vers l'ambassade d'Allemagne, convaincu qu'en travaillant pour Berlin, il n'en aura que plus de prix aux yeux des Britanniques, et que ceux-ci finiront bien par l'employer comme agent double. Les Allemands organisent d'autres rendez-vous entre Pujol et le fameux Federico. Ce dernier mort à l'hameçon engage Pujol comme espion et lui remet bientôt une enveloppe contenant l'équivalent de 3000 dollars en pesetas, ainsi qu'un livre, où se trouve cachée une bouteille d'encre sympathique. Elle lui servira pour envoyer des messages secrets dans des lettres apparemment anodines, rédigées en catalan, sa langue maternelle. Une encre translucide et absolument invisible. L'ABVER, le service de renseignement allemand, conserve soigneusement la formule de ces encres secrètes. C'est de la vapeur diode qui permet de faire apparaître le message et Pujol se dit que les Anglais seront ravis d'en récupérer la formule. Mais à sa grande surprise, ceux-ci refusent de le recevoir. Alors, il continue à cultiver ses relations avec l'Allemagne. Destination suivante pour notre nouvel espion, Lisbonne. Comme Madrid, Lisbonne est un lieu de rencontre pour les puissances engagées dans la guerre. Les avions des belligérants se retrouvent côte à côte sur les pistes d'atterrissage de son aéroport. Et les clippers de la compagnie américaine Paname continuent d'assurer une liaison régulière avec la capitale portugaise. C'est une ville où réfugiés, combinards, diplomates et espions de tous bords peuvent troquer des bribes de vérité contre d'énormes mensonges. Celui que Pujol vient de vendre aux Allemands est carrément grotesque. Il a prétendu qu'il possédait un passeport diplomatique lui permettant de voyager du Portugal en Angleterre, qu'il dirigeait un groupe d'espions en Angleterre, prêts à servir la cause nazie, et que l'un de ces espions était un pilote qui se chargerait de faire passer les messages entre l'Angleterre et le Portugal en se servant d'un coffre comme boîte aux lettres. L'Apvert possédera un double de la clé et fera suivre les messages jusqu'à Madrid. Mais Pujol ne se rend pas en Angleterre comme il l'a laissé entendre. En fait, il n'y a jamais mis les pieds. Il se contente de louer une chambre à Lisbonne et commence à rédiger des rapports imaginaires en se servant d'un guide d'Angleterre pourvu de cartes détaillées et d'un horaire des chemins de fer britanniques. Il dépose tranquillement ses rapports à l'Apvert dans le coffre. Son nom de code est désormais Arabelle. Les Allemands, tout contents, croient disposer d'un espion d'Angleterre. Tout comme ils vont gober son message à propos de Malte. Pour l'Angleterre, cette île minuscule constitue un avant-poste dans la Méditerranée. Elle est constamment attaquée par la mer ou par les aires. Pujol informe les Allemands qu'un convoi britannique va ravitailler Malte. Ceux-ci concentrent alors des forces impressionnantes pour couler ce convoi imaginaire. Ils vont même jusqu'à détourner des avions torpilleurs et des sous-marins. Mais bien sûr, il n'y a aucun convoi anglais. Pour les Allemands, le coup de l'opération est immense. Un gigantesque fiasco. Et pourtant, aussi incroyable que cela puisse paraître, leur confiance en Arabelle reste intacte. Les Anglais qui ont intercepté et décodé toute l'affaire sont frappés par l'invraisemblable capacité d'intoxication d'Arabelle et par la puissance du lien qui l'unit aux Allemands. Ils veulent maintenant à tout prix l'homme qu'ils ont autrefois rejeté et commencent à battre la campagne anglaise. Jusqu'au moment où s'insinue l'idée que le fameux Arabelle ne se trouve peut-être pas en Angleterre. Alors ils ratissent les cafés de Lisbonne, finissent par mettre la main sur l'espion allemand et se débrouillent pour le ramener secrètement sur le territoire anglais. C'est ce dont Juan Pujol rêve depuis toujours. Son incroyable carrière d'agent double est sur le point de commencer. Londres, 1942. Les renseignements britanniques interrogent Pujol dans une cache au nord de Londres. Lorsqu'ils apprennent les détails de l'opération qu'il a montée contre les Allemands, il décide de le doter d'un emploi de traducteur à la BBC en guise de couverture ainsi que d'un nouveau nom de code. Arabelle devient Garbo pour les Anglais. Garbo, à cause de ses talents d'acteur. Son supérieur hiérarchique au renseignement est un homme intelligent et ingénieux. Nom Thomas Harris, âge 35 ans. Thomas Harris est un artiste et un marchand d'art accompli. Il est issu d'une famille aisée et sa maison de Londres est un lieu de rencontre particulièrement apprécié des officiers de renseignements britanniques. Agents secrets, il s'est avéré imaginatif et intuitif. Quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des risques. Un partenaire idéal pour Garbo dans ce jeu au plus fin. Le nouveau tandem s'installe dans un petit bureau sur German Street et Garbo reprend les choses là où il les avait laissées. Il inonde l'abvers de lettres savoureuses qui pour la première fois contiennent des renseignements exacts mêlés à une masse de faits et de chiffres fallacieux. Il donne toutes sortes de détails sur ses recrutements fantaisistes, sur le réseau imaginaire qui soi-disant travaille pour lui. Il s'est ainsi adjoint à un serveur de Gibraltar employé dans un établissement clandestin. Nom de code, Camelus. Carlos, un étudiant vénézuélien qui travaille à Glasgow. Et une femme qui, selon Garbo, est loin d'être belle, s'habille en dépit du bon sens et est d'une merveilleuse indiscrétion. Nom de code, J5. Les Allemands s'entichent de tous ces personnages, allant jusqu'à envoyer leurs condoléances au faire part que Garbo et Harris font paraître pour la mort de William Gerbers, agent fictif ayant fait son temps. Ni fleurs, ni couronnes. Le réseau compte désormais 23 espions fantômes, chacun doté d'une personnalité et d'une histoire vraisemblable. Mais l'encre sympathique ne suffit plus à rendre compte de l'activité croissante. Alors Garbo en crée un 24e, un paysan solitaire nommé Almura, qui est comme par hasard radio amateur. C'est lui qui sera chargé de transmettre les rapports de Garbo. L'artiste Garbo, qui a commencé sa carrière en solo à Lisbonne et dirige à présent un véritable orchestre, et qui va contribuer à une extraordinaire opération d'intoxication destinée à tromper les Allemands sur le lieu et la date d'Overlord, le débarquement allié sur les plages de la forteresse européenne d'Hitler. Overlord est une opération à haut risque. Les Allemands ont construit le mur de l'Atlantique, tout le long de la côte, qui paraît imprenable. C'est le légendaire Rommel qui en a le commandement. Plus de 50 divisions allemandes sont stationnées sur les côtes françaises ou à proximité. Berlin peut mobiliser ses renforts et anéantir toute tête de pont alliée en moins d'une semaine, en n'importe quel point de la côte. Les Alliés, en revanche, peuvent compter sur une supériorité aérienne, ainsi que sur la confusion causée par une opération destinée à tromper les Allemands. Une opération baptisée Bodyguard, garde rapprochée, un nom tiré d'une phrase de Winston Churchill, « En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'il faut toujours l'entourer d'une garde rapprochée de mensonges. » Bodyguard a pour objectif de faire croire aux Allemands que le véritable débarquement aura lieu à Calais et que celui de Normandie n'est rien de plus qu'une feinte. Février 1944, quatre mois avant le jour J, l'espion imaginaire Almura expédie son premier message d'intoxication. Il informe les Allemands que les forces alliées sont réparties sur tout le territoire et qu'il n'y a aucune concentration de troupes en des points précis. La vérité est bien entendu tout autre. Car une concentration massive de troupes est en cours dans le sud de l'Angleterre, en face de la Normandie. Et pour crédibiliser encore un peu plus Bodyguard, Fortitude Nord et Sud, un plan de bataille plausible mais inventé de toute pièce, a été officiellement approuvé par l'état-major allié. Et dans ce plan, il y a FUSAG, une première armée américaine imaginée pour les besoins de la cause et censée être dirigée par le très redoutable général Patton. Pendant ce temps, la véritable armée de Patton s'entraîne en Californie. Pour créer l'illusion de FUSAG, on s'est adressé au service des accessoires des studios Sheperton en leur demandant de créer une force aérienne gonflable. Une véritable armée en kit avec des sentinelles baudruches en veille permanente. Mais pas un seul véritable espion allemand sur le territoire anglais ne sera en mesure de révéler à Berlin la supercherie. Car les Anglais ont fait prisonnier tous les agents allemands sur leur territoire, plus d'une centaine au total, en leur donnant le choix de devenir agent double ou mourir. Des dizaines de ces espions convertis s'affairent donc sur leur radio pour transmettre aux Allemands exactement ce que les Anglais veulent qu'ils sachent sur l'opération Fortitude. À l'approche du jour J, Garbo fait une proposition ahurissante à ses chefs. Pour accroître sa crédibilité auprès des Allemands, il réclame la permission d'informer ces derniers sur le débarquement du 6 juin en Normandie avant le début des opérations. 6 juin 1944, à Lowe. Le débarquement allié en Europe commence. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les Allemands sont informés depuis minuit par Garbo. Le général Eisenhower l'a personnellement autorisé à leur donner l'information pour achever de les convaincre de sa totale fiabilité. De toute façon, l'alerte aussi dangereuse soit-elle sera donnée trop tard pour être d'un grand secours aux Allemands. D'autant plus que, comble de l'ironie, la station d'écoute allemande chargée de réceptionner les messages de Garbo a fermé peu avant minuit. Son message n'est pas entendu. Et lorsque les Allemands le reçoivent enfin, ils répondent en s'excusant presque et en réaffirmant leur inébranlable confiance envers l'infatigable Arabelle. Qui n'a d'égal que celle des Alliés, lesquels comptent sur lui pour une toute dernière route. Pour protéger leur tête de pont, il faut absolument que les Allemands continuent à croire que le débarquement de Normandie n'est qu'un leurre, une fin pour faire diversion. Tandis que les Allemands se préparent pour la bataille qu'ils attendent toujours du côté de Calais, les navires alliés débarquent des centaines de milliers d'hommes en Normandie. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Il y a d'importants renforts allemands à proximité des côtes normandes en mesure de rejeter les Alliés à la mer. Mais Hitler les retient, convaincu que le débarquement de Normandie est un piège et que la véritable attaque menée par la première armée américaine de Patton aura lieu à Calais. Après tout, les agents d'Arabel ont observé d'un oeil averti le rassemblement des troupes, leur préparation. Et puis Patton est une figure légendaire pour l'armée allemande. Il est certain qu'il se battra comme un lion lorsqu'il sera à Calais. Pourtant, Rommel commence à avoir des doutes. Le célèbre renard du désert a l'intuition que le débarquement en Normandie est bien celui qui compte. Il décide d'engager sa redoutable quinzième armée et lui ordonne de quitter Calais et de mettre le cap sur la Normandie. Les alliés savent à quel point les troupes de Rommel peuvent transformer les chances de victoire en terribles défaites. Alors une fois de plus, ils font appel à Garbo. Ce dernier convoque immédiatement quatre de ses agents fictifs à Londres pour une réunion extraordinaire. Bénédicte arrive la veille au soir. Danny fait le voyage de Douvres. Dick dit l'Indien monte de Brighton. Et Doric accourt depuis Harvick. Sur la base des rapports fictifs de ses agents fantômes, Garbo remet à son opérateur radio le message le plus long qu'il ait jamais envoyé et son mensonge le plus spectaculaire. Le 8 juin, deux jours après le débarquement, il câble « L'assaut qui a lieu en ce moment est un piège destiné à nous obliger, nous, Allemands, à déplacer toutes nos réserves selon une stratégie précipitée que nous regretterions ultérieurement. » Les renseignements britanniques suivent le cheminement du message tandis qu'ils remontent dans la hiérarchie militaire allemande. Madrid l'envoie à Berlin qui l'adresse à Hitler à Berchtesgaden. Les paroles d'Arabel ne font que confirmer les soupçons du Führer. Hitler parafle le document contenant son rapport et le haut commandement ordonne à Rommel de rappeler ses troupes pour défendre Calais. Alors qu'elle se trouve à portée de tir de la tête de pont alliée, la 15e armée allemande fait demi-tour. Les alliés auront ainsi tout le temps de consolider leurs forces et d'affermir leur position en France. C'est le début de la fin pour le 3e émerge. Tandis que les armées alliées se frayent un passage vers l'Allemagne, les espions d'Arabel continuent à abreuver les Allemands de mensonges. Ils avalent tout et recommandent qu'Arabel soit récompensé de la croix de fer. Quant aux Anglais, ils remettent à Garbo la prestigieuse décoration de l'ordre de l'Empire britannique pour service rendu aux alliés. Pourtant, après la guerre, le talentueux Juan Pujol disparaît mystérieusement et passe pour mort. Ce n'est qu'en 1984 que l'écrivain Nigel West s'aperçoit en préparant un livre sur Garbo que le maître du double jeu est toujours en vie au Venezuela. West perçoit Pujol de revenir en Angleterre où on lui fait les honneurs de Buckingham Palace. Et Pujol revient sur les lieux où fut établie la tête de pont qu'il contribuait à sauver. J'ai fait tout ce que je pouvais pour sauver la vie des soldats mais je ne suis pas arrivé à sauver ceux qui sont ici. C'est terrible pour moi de voir ce cimetière. L'histoire de ce volontaire espagnol qui fut arabelle pour l'abvert et Garbo pour les renseignements britanniques a valeur de légende dans l'art de la stratégie de la supercherie. D'anciens officiers supérieurs allemands ont confirmé la confiance inébranlable qu'Hitler avait eue en Garbo. Pujol est mort au Venezuela en 1988 à l'âge de 76 ans. Cet homme qui avait promis de consacrer sa vie au bien de l'humanité a tenu sa promesse.